C'est un très grand territoire et vous siégez au sein de la Commission des affaires étrangères, si je ne me trompe pas. Et en janvier dernier, le Premier ministre, par une lettre, vous a chargé de mission sur la mobilité à l'international des Français. C'est donc un rapport qui est très large, puisqu'il inclut tous les volets de la mobilité, ce qui inclut la fiscalité, mais aussi l'administration et bien d'autres problématiques. Et c'est dans ce cadre que vous faites toujours eu l'honneur de vous consulter sur la mobilité des jeunes. C'est un sujet qui, à mon sens, et je pense aux jeunes, au sens de beaucoup des participants à ce call, est trop souvent éclipsé pour les Français étrangers. D'abord, je voulais vous remercier pour nous donner cette opportunité. Je voulais également remercier votre équipe qui a toujours été présente. J'ai une super équipe, je confirme. Donc, je tiens à les remercier particulièrement. Du coup, je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots d'introduction avant que les jeunes de différents territoires prennent la parole. Juste pour compléter ce que vous venez de dire, qui est très important, c'est dans la grande consultation citoyenne que j'ai faite. On a, et ce n'est pas forcément surprenant, on pourra peut-être réfléchir ensemble aux explications, seulement moins de 3% de jeunes de moins de 25 ans qui ont répondu au questionnaire. Donc, c'est quand même très, très peu. Je pense qu'il y a plein de causes à ça. L'une des causes, c'est que beaucoup ne s'inscrivent pas. Beaucoup n'envoient pas d'intérêt. C'est intéressant de comprendre pourquoi ils n'envoient pas d'intérêt. Moi, j'avoue que je suis particulièrement sensible à la mobilité des jeunes. J'ai 4 enfants qui ont entre 20 et 30 ans et 4 garçons, dont un qui était à Chicago, à Genève. Non, à Lausanne, pardon, je me trompe. Il y en a un qui est à Bruxelles en ce moment, justement, pendant qu'on se parle. Mais il me fait, là. Je ne me vois plus, là. Vous avez disparu de l'écran, là. Et je vois bien quand eux sont partis, ils ne se sont pas inscrits dans les différents consulats des villes où ils résidaient. Donc, on ne comprenait pas bien l'intérêt. Donc, une petite discussion interne en famille. Et puis, cette mobilité des jeunes me parle d'autant plus que j'ai un de mes fils qui s'est fait, donc, refusé, enfin, n'a pas été tiré au sort au visa H1B aux États-Unis et a dû rentrer en France, où il a cherché un boulot. Et là, super grosse déception. Les recruteurs n'ont absolument pas tenu compte de son expérience à l'international. Donc, je trouve ça profondément choquant. Mon fils qui venait de Lausanne, ce qu'on regardait, c'était son diplôme. Ce n'était pas tellement le fait qu'il était à l'étranger. Tout ça, ça me gêne parce qu'on incite beaucoup tous nos jeunes à partir. Mais après, quand ils reviennent, ils ne sont pas attendus. Donc, il y a quelque chose qui, moi, me met à partir. Je veux bien travailler sur la mobilité. Je suis convaincue, moi, pour en être depuis longtemps, parce qu'en plus, j'avais été deux ans aux États-Unis à Pittsburgh avant, à l'époque où j'avais un mari chercheur là-bas. Bon, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que le sujet de la mobilité des jeunes me parle. Et d'ailleurs, que j'ai pu m'entretenir avec M. Arthuis, qui s'occupe des apprentis, pour parler avec lui de la mobilité des apprentis au-delà de l'espace européen. Voilà, parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire en mobilité, largement au-delà de l'espace européen. Voilà ce que je pouvais dire déjà pour compléter ce que vous avez dit tout à l'heure en intro. Écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous nous entendez toujours ou pas ? Oui, oui. Je crois qu'il y a un petit problème de connexion. Ah, d'accord, ok. Écoutez, d'abord, je vais inviter... On a trois territoires qui vous les présenter aujourd'hui. Et je ne sais pas, on est au Canada, on devait me rejoindre. C'est pas si c'est sur le col. Je ne les vois pas. Donc, écoutez, on va passer d'abord par l'Europe du Nord, qui a fait une contribution que vous avez peut-être déjà vue. Et c'est Romain qui l'a présenté. Ils ont été... Vous dites combien à avoir participé à la consultation ? On a fait des réunions 6-7 plusieurs fois, puis après un questionnaire qui a été partagé, rempli par 25 personnes à peu près. Est-ce que vous pouvez me rappeler un petit peu l'état d'esprit du questionnaire ? Comment vous avez... Ce que vous aviez comme objectif et comment vous avez procédé ? En partant de la fiche atelier, en fait, avec toutes les recommandations du rapport Conway et les questions qui étaient dessus, on a discuté avec Salvatore, qui était là aussi, sur les secteurs dans lesquels l'État a vocation à accompagner les expatriés. Et pour ce qui était, par exemple, informer les expatriés, on s'est rendu vite, assez vite compte que les gens, en préparant leur départ, vont chercher l'information directement sur les sites d'informations locaux. Et ça ne m'est pas venu à l'idée, ni à Salvatore, d'avoir d'autres personnes avec qui on va parler, d'aller sur les sites du gouvernement français pour préparer le départ et connaître les démarches effectuées une fois sur place. Et on s'est rendu compte que c'était ce genre de secteur sur lequel l'État a vocation d'agir, mais sous forme intermédiaire, par exemple. Alors, est-ce que je peux juste vous demander avant... Pardonnez-moi de vous couper, mais est-ce que je peux juste vous demander dans quel cadre vous êtes parti ? C'est votre boulot ? C'est une université ? C'est une école ? Qui vous a fait partir ? Alors, moi, j'ai commencé à partir en Erasmus. Et j'ai passé un an en Angleterre. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je suis rentré en France, mais je suis reparti directement. Et hors cadre institutionnel après. D'accord. Et quand vous êtes parti la première fois en Erasmus, dans le cadre d'Erasmus, est-ce que vous avez reçu suffisamment d'informations pour partir ? Ou est-ce qu'on vous a dit... Je vous pose la question parce que moi, j'ai vu des écoles en France, moi, ça me scotche, qui disent à leurs élèves, il faut absolument un stage de 6 mois à l'étranger. Et puis, c'est tout ce qu'ils disent. Ça s'arrête là. Et là, avec des... J'ai même vu une école dans le nord de la France, je ne la nommerai pas, parce que c'est vraiment une insulte pour elle, qui avait dit à ses élèves, de je ne sais plus quelle année, une école en bas de plus 5, là, partez à l'étranger et ramenez-moi 6 fiches de paye, sans autre information. Enfin, c'est vraiment... Ça, ça me... Je trouve qu'il y a un défaut d'information de nos écoles et de nos structures en France qui vraiment vous font partir, mais alors, en toute inconscience. Et il y a des écoles aussi où on demande aux gens de partir à l'étranger sans aucune justification. Il y a juste besoin d'être à l'étranger pendant 6 mois et aucune besoin de justifier quoi que ce soit. On peut partir 6 mois en vacances. Bon. D'accord. Et après, il y a des écoles qui accompagnent quand même très, très bien. Enfin, moi, les deux fois où je suis parti, c'était les yeux fermés, accompagnés par l'école. Et c'est pour ça que je n'ai pas eu besoin particulièrement de style gouvernementaux, parce qu'il y avait les plateformes nécessaires, l'accompagnement nécessaire, le département d'affaires international nécessaire. Et du coup, l'injustice, elle est aussi là. C'est que l'accompagnement, il diffère d'un et d'un et d'un et d'un et d'un et d'un et d'un autre. C'est aussi la destination de départ, parce qu'en fait, je pense que quand on arrive dans l'université anglo-saxonne, par exemple, on est pris en ordre dès le début. C'est-à-dire qu'il pallie au manquement des universités françaises en ayant une attention particulière et en publiant un nombre de guides énormes, avec des logements sur le campus qui sont déjà prêts. Il y a quand même cette chance-là, quand on part vers certaines destinations, mais quand on part vers d'autres, il y a une défaillance des deux côtés. C'est-à-dire que les universités françaises et que les universités locales n'ont aucun système pour l'accueil et le départ. C'est vrai qu'on se retrouve un peu dans une impasse, c'est un peu le far-ouest, avec des jeunes qui ne savent pas forcément où aller ou qui ne savent pas forcément comment s'y prendre, et avec les difficultés en plus de ceux qui partent, avec un niveau de langue qui peut être parfois moyen. Et c'est aussi le but d'Erasmus, c'est de partir dans des pays pour apprendre une langue. Et là, c'est la difficulté de se débrouiller localement, mais en plus sans accompagnement de son université d'origine, ça rend l'Erasmus extrêmement compliqué. Effectivement, il y a des pays comme la Corée du Sud qui sont hyper organisés. Et quand on arrive là-bas, évidemment, là, il y a tout de suite un problème de langue, à peu près pour 100% des gens. Mais c'est très bien organisé, ils ont des cours de langue qui sont organisés gratuitement pour les étudiants qui arrivent. Tout est extrêmement bien organisé, du coup, arriver en Corée du Sud est plutôt facile. Donc, c'est vraiment un sujet important pour moi. Le départ, d'accord. Pardon, Romain, je vous ai coupé, mais je vous laisse reprendre. C'est vrai. Moi, je suis parti dans une université qui m'a beaucoup aidé au départ et à l'arrivée, avec des gens qui sont rentrés en contact avec moi dès que j'ai su que j'allais partir là-bas. Et ça dépend vraiment des endroits où on va voir, c'est sûr. Donc, on a parlé de ça, on n'a pas d'informations. Et des gens qui sont partis hors cadre universitaire, donc notamment VIE, par exemple. Oui. On a eu très peu de réponses de personnes qui partent dans le cadre des VIE parce qu'on s'est rendu compte, et ce que les gens disent, c'est que l'offre proposée n'est pas suffisamment intéressante. Ou alors, finalement, ça va être un peu des stages déguisés. Donc, des gens cherchent la main-d'oeuvre qui peut être avantageux parce qu'on est à l'étranger, donc on va prendre la langue, c'est très bien. Mais après, l'offre n'est pas suffisamment intéressante. Donc, des entreprises françaises qui ne jouent pas le jeu correctement des VIE. Oui. Il y en avait une à Bruxelles qui avait, je ne sais plus qui m'a dit ça, c'est quelqu'un du service éco de l'OMASAD, qu'il y avait 49 VIE dans une entreprise de 50 salariés. Un petit peu à l'encontre du... Non mais alors... Il faut durcir quand même les contrôles... Et c'est le service économique de l'OMASAD qui le dit, alors que c'est Business France qui place les VIE et qui les gère ? Je rêve. C'est un stagiaire de manière assez informelle. Voilà. Non mais voilà, Business France est quand même un petit peu responsable parce qu'ils veulent pousser le format VIE, qui est très intéressant. Mais on le voit bien, aux États-Unis, si je ne me trompe pas, il y a un accord avec les Américains qui interdisent la transformation en contrat de travail derrière le VIE. Déjà, le VIE perd un peu de sa substance. La Chine aussi pose problème. Voilà. Donc, le format VIE, c'est un super produit inventé par la France, mais qui n'est pas forcément internationalement compatible. Donc, il y a un problème de visa aussi, en fait. Je pense que sur les VIE, ils sont en J1 et ça n'est pas quelque chose qui peut se tromper ensuite en visa de travail. Donc, après, ils peuvent se retrouver au problème de la noterie du H1B et des choses comme ça. D'ailleurs, le H1B, il y a beaucoup de Français qui l'ont tous les ans ou pas ? Ça reste stable ? Ça a diminué ? Ça donne quoi ? Je ne connais pas les statistiques exactes, mais c'est une question intéressante. Je sais qu'il y a beaucoup de... Par exemple, moi, j'ai un H1B parce que je travaille pour une organisation de recherche et il n'y a pas besoin de faire de la loterie pour une organisation de recherche non-profit. En fait, ils ne rentrent pas dans les quotas, donc on peut avoir le H1B indépendamment de la loterie, ce qui est quelque chose qui est pas mal exploité. D'accord. Notamment, pour obtenir le H1B. Je vois. Bon, un autre sujet que je transmettrai à mon collègue Roland pour qu'il en parle, ça. Parce que c'est vraiment un vrai sujet. Ok, alors je vous ai encore coupé. Je suis désolée, je suis bavarde. Il n'y a pas de souci. Et donc, voilà. Donc, il y a des gens qui partent dans d'autres cadres. Et on s'est rendu compte que ça passe beaucoup par les réseaux d'expatriés. Mais il n'y a pas de communication qui est faite autour de ça, par exemple. Je sais qu'en arrivant à Londres, il y a un groupe des Français à Londres sur Facebook qui nous passe par là. Et de là, on est redirigé vers des sites d'expat qui ont écrit des blogs, qui ont fait des choses qui sont très bien faites pour faciliter l'installation. Mais c'est pareil. Ça, c'est une information qu'on va chercher nous-mêmes et qui n'est pas disponible ailleurs si on ne connaît pas et si on ne se débrouille pas à chercher cette information-là. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on pense qu'il y a vocation à faire un peu de travail. Qu'est-ce que vous auriez imaginé ou qu'est-ce que vous avez imaginé entre vous ? Des réseaux d'expat, ou alors pareil, comme pour le reste d'informations, avoir un site du gouvernement qui pourrait lister tout ça, avec un petit commentaire, savoir ce qui leur tourne. Mais juste de centraliser l'information à un endroit et de donner cette information aux gens-là, on pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment utile. Et sans qu'il y ait tellement à faire de chaque côté de l'État ou d'expatriés. Très bien. Ça, c'est noté. Ça sera noté dans le verbatim. Et enfin, la troisième problématique qui nous touche le plus, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui viennent en Angleterre, que ce soit pendant les études ou alors qu'ils ont toutes leurs études ici, au moment du retour en France, la reconnaissance n'est pas forcément au niveau qu'elle devrait être, par exemple. Quand on parle dans le cas du programme Erasmus, c'est différent parce que les gens savent ce que c'est et savent comment ça marche. Par contre, si on... De mon propre chef, on va faire des études en Angleterre. Quand on rentre en France, c'était très dur de publiciser, d'expliquer ce qu'on a fait, pourquoi on a fait ça. Et de se justifier après un futur employeur, par exemple, en lui expliquant de quoi il est retourné là-bas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a besoin peut-être d'être, justement, pour... Ça, c'est incroyable. Vous avez des idées un peu sur ce qu'on pourrait faire, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'avais identifié aussi, et qui existe d'ailleurs. Je vais vous rapporter cette anecdote qui est quand même très parlante. J'avais parlé à une directrice des ressources humaines d'une grosse banque française. Et elle s'occupait spécialement... Sa mission, c'était de s'occuper des expatriés, des cadres expatriés de sa grosse banque. Je parle d'une très grosse banque française. Et elle m'avait fait cette remarque suivante. Ah, mais de toute façon, nos cadres qu'on envoie à l'étranger, au bout de 5 ans, on les fait parvenir au siège, ils ne sont pas adaptables. Donc, je parle d'une entreprise qui envoie ses cadres à l'étranger. Je ne vais pas demander pourquoi il l'envoyait. Et qui rechigne à les faire revenir au bout de 5 ans. C'est quand même assez parlant. Et ce que je vous raconte, ça a une petite dizaine d'années. Je ne suis pas sûr que ça a changé. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? Est-ce qu'il y a des choses à faire du côté de l'enseignement supérieur ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire du côté des recruteurs, des entreprises ? Comment on pourrait faire avancer le problème ? Je pense que ça passe par les trois. D'un côté, il y a le système de crédit ECTS qui a vocation à remédier tout ça. Mais ça ne va à personne. Si j'ai quelqu'un que j'ai senti à faire un crédit cette année-là... Non, ça ne parle à personne. En France, ça ne parle pas ? Dans les universités, oui. Si on va dans le pôle international de l'université, les gens qui s'en occupent tous les jours savent ce qu'il y a au crédit ECTS. Mais pour les autres, pour les recruteurs, au crédit ECTS, c'est... Et même les universités s'en arrangent et c'est vraiment artificiel. Après, ils nous disent de faire un cours en plus qui donnait tant de crédit ECTS. Et du coup, on fait ce coup parce qu'on a besoin de crédit ECTS. On ne sait pas à quoi ça sert en fait. Ça, on fait pas son rôle. Ah, je pensais que c'était rentré dans les mœurs, maintenant. Mais il y a peut-être aussi... Ah, on a un petit larsen, là. On a besoin que quelqu'un puisse faire le micro. Maintenant, ils ont tous coupé un petit larsen, je crois. Ouais, ça va. C'est bon, là ? C'est bon. Ça devrait aller. Mais il y a peut-être un tableau des équivalences à faire, quelque chose de clair sur un site internet, sur, par exemple, du ministère de l'Emploi, qui explique que, voilà, dans ce pays, on considère que ce diplôme est égal à ça. C'est-à-dire que, par exemple, au Royaume-Uni, au Royaume-Uni, par exemple, en France, en général, les diplômes Master 1, Master 2 sont plus ou moins exigés pour rentrer sur le marché du travail. Au Royaume-Uni, ce n'est pas le cas. Il suffit d'une licence, un bachelor. Comme dans beaucoup de pays en bleu 500, oui. Le master est assez rare. C'est-à-dire que, quand on est sur site internet, c'est qu'on déroule et qu'on descend à Royaume-Uni. Et comme on a la coutume au Royaume-Uni de rentrer sur le marché du travail après le bachelor, il est donc considéré que quelqu'un qui a fait un bachelor a le même niveau pour entrer sur le marché du travail que quelqu'un qui a fait un Master 2 en France. et de l'expliquer comme ça. Je pense que ça peut être quelque chose de... Juste de simplifier et comme ça, on peut dire, juste aller sur le site, cliquer sur le pays et voir, OK, ça, c'est égal à ça en France. Je pense que ça peut aider comme ça. Et après, ça permet sur le CV de dire équivalent à ça selon le ministère de l'Emploi. Ça permet de simplifier la chose et de donner l'autorité qui dit c'est équivalent à ça. Parce que pour l'instant, je sais qu'on le fait plus ou moins informellement sur le CV à dire, j'ai fait ça, ce qui équivaut à ça, mais on n'a pas d'autorité pour le dire. D'accord. Ça peut être pas mal, ça, ça peut appuyer... Mais dans votre expérience, ce que vous êtes en train de dire, ça m'interpelle quand même un petit peu. Ça veut dire qu'un bachelor anglo-saxon, britannique, américain, etc., a le même niveau qu'un Master 1 ou un Master 2 chez nous ? Ça m'inquiète. Ça n'a pas le même niveau d'études. D'accord. C'est ça. Par contre, sur les compétences professionnelles... En termes de compétences professionnelles ? En termes de compétences professionnelles, après, sur les... D'accord. Zut, ça a bloqué. Je ne les entends plus. En termes de compétences professionnelles, sur les... Vous entendez ? Ça y est, vous êtes revenus. Vous êtes revenus. En termes de connaissances académiques, on n'est peut-être pas au... C'est peut-être que ce n'est pas le même niveau. C'est pour ça que là-bas, il y a un Master qui existe pour ceux qui veulent pousser plus loin les connaissances académiques. En termes de compétences professionnelles, ici, la plupart des gens travaillent seulement... Enfin, après un bachelor, le Master reste extrêmement rare. Et c'est reconnu... Ici, c'est reconnu que... Après le bachelor, le niveau de compétences professionnelles est équivalent à celui d'un Français qui a fait un Master 2. Et c'est parce que c'est dû à la manière d'enseigner qui est différente, qui insère beaucoup plus les professionnels. Mais ça, c'est une autre problématique. Mais ce qui est fait dans le Master 2 en France, ce qui est fait dans le Master 2 en France, qui est la phase professionnelle... C'est-à-dire, le Master 2, c'est le moment où l'université commence à intégrer des professionnels à part sciences pro, commence à intégrer des professionnels dans l'enseignement qui n'est normalement plus théorique. Alors qu'au Royaume-Uni, c'est dès la troisième année où les professionnels viennent directement s'y aller. Donc, au niveau des compétences professionnelles, normalement, on se retrouve à peu près au même niveau. Mais pas au niveau académique, effectivement. Ça dépend beaucoup, Pierre, quand même des structures d'intégration des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises britanniques, elles ont des graduate programs qui font que quelqu'un peut être intégré et formé sur le tas après un bachelor. Donc, plus facilement, ça dépend. Mais en France, tu restes quand même avec les mêmes problématiques parce qu'en fait, quand tu sors de quelqu'un dans le Master 2, tu as quand même toujours le même problème où ils ne sont pas non plus employables. Enfin, n'importe quel, n'importe quel. Tu n'es pas employé directement s'il n'y avait pas toujours une phase de formation et même s'il n'y avait pas employé en France. Et ça se traduit par un chômage des jeunes assez important chez nous, une difficulté à trouver un premier job. Donc, on n'est pas employable. On est bien formé, mais on n'est pas employable. C'est tout à fait différent. Donc, voilà, je ne pense pas qu'on est forcément employable en bachelor. C'est juste que l'on n'a pas qu'on forme en deux ans. Et bien, ça, c'est ça. Ce que je dis, c'est le même niveau. Le niveau que tu as en sortant du bachelor au niveau d'employabilité, c'est exactement le même que celui où tu sors en Master 2. Ce n'est pas parce que tu as fait un Master 1 ou un Master 2 que tu es plus employable d'un employeur. Ça, tu as fait une chose d'un point de vue académique, oui. Il faut distinguer l'employabilité et le niveau académique. C'est ça qui est important. D'accord. Alors, on verra ce que sera l'influence de nos programmes dans les écoles de management en France qui développent toutes de plus en plus et probablement 4 ans avec un bachelor au bout du compte. Et j'ai rencontré pas mal de jeunes qui, en fait, se sont mis sur le marché du travail en France avec un niveau bachelor, donc bac plus 4. Et ça a l'air de fonctionner. Maintenant, on a un autre barrage en France qui est vraiment hyper franco-français. C'est la notion de cadre et non-cadre. Et qui fait que, ah, bah, lui, il n'a que un bachelor, donc je vais le mettre en non-cadre. Déjà, j'ai vu des gens avec un master ne pas être mis au niveau cadre. Donc là, ça, c'est... Enfin, personnellement, c'est une dichotomie que j'aimerais faire tomber parce qu'elle n'a absolument plus aucun sens au cadre et non-cadre. C'est vraiment... C'est d'avant la révolution, ça, pratiquement, comme concept. Et avant de passer la parole à notre territoire, je voulais juste vous dire parce que c'est remonté souvent pas seulement dans ces consultations, mais aussi en général depuis En Marche, on l'entend régulièrement, c'est l'impossibilité pour les Français qui commencent, d'ailleurs, c'est le cas de nous deux et c'est maintenant que tu es sous régime français, mais sur ceux qui commencent leur carrière à l'étranger dans le secteur privé, ne peuvent pas s'inscrire ou cotiser volontairement à la caisse de la retraite des Français de l'étranger. Alors ça, problème bien identifié, absolument, absolument, et on a plein de cas, moi j'en ai rencontré à l'autre bout du monde, des gens qui... Je vais donner deux exemples différents. Un Français qui effectivement avait démarré sa carrière à l'étranger et puis quelques années, mais dans des entreprises étrangères, donc il y avait une prise en charge sociale qui fait que... Il ne s'était pas posé la question de la caisse des Français à l'étranger, et puis je ne sais pas, 10, 15, 20 ans plus tard, il se posait la question et là, pouf, barrage, c'était très compliqué. Autre cas d'un couple mixte où monsieur est français, madame étrangère ou le contraire, en tout cas, le conjoint étranger a toujours fait sa carrière à l'étranger et puis ils ont un projet de retour en France et à ce moment-là, le conjoint, en plus, il est étranger, ne peut pas rentrer à ce moment-là dans le système CFE parce qu'il est étranger, bien que conjoint de français étranger, de conjoint français, pardon. Donc voilà, donc là, il y a deux situations, donc je suis en train d'en discuter pas mal avec le directeur des opérations de la CFE. Il y a un projet de loi qui a été voté au Sénat qui va beaucoup transformer les façons de faire de la CFE et ça, ça fait partie des sujets dont on discute ensemble pour voir est-ce qu'il est possible ou pas de proposer d'autres solutions pour pouvoir intégrer la CFE un peu à tout moment d'une carrière, en fait. C'est ça, sur le fait. Moi, je suis assez partant, je comprends qu'elle soit à la pleine inconvénients, certains la trouvent trop chère, etc., mais c'est en tout cas un système qui permet de préparer quelque chose parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et même si on a un projet de carrière à l'étranger et toute sa vie, la vie peut être beaucoup plus imaginative que nous. Donc, juste, si je peux, est-ce que vous m'entendez ? D'ailleurs, mon colocataire que j'avais à Kualupo était en VIEU et passait en contrat local. Elle m'a dit qu'une problématique qu'elle a rencontré, c'était de devoir avancer un trimestre de cotisation, ce qui, pour quelqu'un qui passe en contrat local, n'est pas forcément évident, surtout à nos agents. Alors, si je me trompe, parce que j'ai encore évoqué le sujet hier, dans la réforme de la CFE, si elle parvient à être votée à l'Assemblée, il y aura la possibilité d'intégrer la CFE avec un délai de carence, comme ça se fait dans la Puma en France quand on réintègre la Puma en France, mais sans arriérée de cotisation. Donc, ça va quand même beaucoup changer les choses. La date à laquelle ça sera possible, on voudrait tous que ce soit possible à partir du 1er janvier 2019, mais restons prudents, il faut que l'Assemblée vote et là, j'ai un petit travail en interne pour essayer de convaincre l'Assemblée de l'importance de voter. C'est notre cuisine interne, ça, on y reviendra. En tout cas, objectif 1er janvier 2019. Ok, parfait. Maintenant, je vais passer la parole à Victor. Est-ce que Victor est avec nous ? Il va présenter pour l'Espagne les travaux qui ont été faits par les jeunes en Espagne. Victor, tu as entendu ? C'est bon. Parfait, et c'est à toi, la parole est à toi, Victor. Alors, oui, je représente Mathieu qui ne pouvait pas être là. C'est le référent des jambes de la pénarchie libérique. Oui. Alors, au sujet des sites internet que vous avez mentionnés à la consultation, pour le 1er, celui du service public, tout le monde le connaît très bien. On a réussi à trouver facilement les informations dont on avait besoin pour entrer. Ça nous donnait facilement et intuitivement les démarches à suivre lorsqu'on rentre en France. Pour le 2e site, retourenfrance.fr, on ne connaît pas ce site. On n'en a pas encore entendu parler. Pour le 3e site, civilweb.com, c'est seulement ceux qui ont fait un VIE qui le connaissent et ils l'ont trouvé très fonctionnel. Ils donnaient les démarches à suivre qui sont téléchargeables. Et pour le dernier, erasmus.fr, erasmus.fr, peu importe que nous le connaissent. C'est un site très bien qui renseigne sur les choses possibles à faire en termes de projets internationaux. Il est complet pour vous ? C'est un site qui répond à toutes vos questions ? Oui, d'après ce que j'ai entendu. Ok. D'accord. Et donc, quels sont les besoins que vous avez pu exprimer, les choses qui vous manquent ? On n'a pas assez d'informations sur les pays dans lesquels vont les expatriés. Donc, les personnes qui ont répondu à la consultation aimeraient bien avoir une fiche d'informations sur les fiscales, sur la double imposition sanitaire, sociale, éducative, etc., sur les pays dans lesquels ils vont. parce que... Ah, d'accord. Il est de savoir des infos sur le pays où on arrive. Voilà, c'est ça. Et aussi, en plus, non, mais pour le... Lorsqu'il s'agit du recours avec les sites que vous avez donnés, il est surtout plutôt complet. Je pensais que vous étiez passé au sujet du départ. Alors, je le note en même temps. Oui. D'accord. Ok. Donc, tous ces sites, mais juste pour le site servicepublic.fr, c'est des informations très générales. Il y a aussi dedans une partie consacrée au retour, mais il n'y a pas vraiment... Enfin, s'il y a une petite partie consacrée à Je pars à l'étranger, du côté fiscal uniquement, d'ailleurs, pas du côté social. C'est... Lorsqu'il pense au départ, les personnes ayant répondu à la consultation aimeraient bien avoir une fiche sur ce qui se passe dans ce pays-là et puis les informations et les démarches suivent en arrivant dans le pays où ils veulent aller. Oui. Oui, absolument. Alors, du coup, ma question corollaire, ça veut dire que j'ai compris qu'à Londres, c'était plutôt bien fait en Grande-Bretagne. On est plutôt bien accueillis, on trouve assez facilement les infos. Donc, dans ce que j'entends, j'imagine que la péninsule ibérique, c'est un peu différent. Donc, je donne l'exemple de la Corée qui est très bien organisée. Donc, ça va dépendre des pays. En fait, il y a des pays très bien organisés pour accueillir ceux qui arrivent et puis d'autres moins bien organisés. Oui, c'est ça. Lorsqu'il s'agit des VIEU, lorsqu'ils n'étaient pas aidés par les consulats ou les ambassades, surtout quand ils n'étaient pas dans l'Union européenne, ils avaient du mal en arrivant dans l'Espagne ou au Portugal, enfin, dans la péninsule ibérique, à obtenir les démarches. D'accord. Et je vois. Ça, c'est intéressant. Je pose la question parce que est-ce que c'est à la France d'écrire un site sur ce qu'on va trouver quand on arrive en Espagne ? C'est vrai que c'est un peu... Oui. C'est peut-être de l'entraide où on se dit les gens, même quelqu'un du consulat qui a habité longtemps en Espagne qui peut au moins faire une petite fiche récapitulative, c'est-à-dire quand vous arrivez, il faut faire ça, ça et ça. Ah, voilà. D'accord. Attendez-vous à ceci et ceci. En fait, il faut des fiches rétextes, retour d'expérience. Oui, ce qui est bien aussi, c'est avoir des associations des gens qui ont déjà fait des VEU dans ce pays-là qui puissent donner des conseils à ceux qui veulent. D'accord. Ok, alors. Donc, on a vu pour la péninsule libérale qu'on a vu le retour, le départ aussi. Donc, on a vu et puis Réasmus. Donc, j'ai vu les solutions qui étaient proposées. Donc, dans l'ensemble, pour un peu vous tous, si on prend la péninsule libérique, c'est un peu système D, quoi. Je me débrouille avec, je trouve des infos auprès de ceux que je connais qui sont déjà là. Oui, c'est un peu ça. C'est pas très... C'est assez compliqué lorsqu'on arrive en Espagne ou au Portugal pour avoir des informations. Est-ce que vous avez déjà connu les uns ou les autres autour de vous des échecs des jeunes qui sont arrivés dans le cadre ou d'un échange universitaire ou d'un VIE ou d'un premier boulot et échec rapidement. Quand je dis rapidement, c'est moins de six mois obligé de faire marche arrière. Oui. Alors, j'ai un exemple. Laisse-moi le retrouver, s'il vous plaît. C'est un jeune, quand il est arrivé, en fait, il a fait... C'était plutôt en retournant en France. Son... Enfin, non, en arrivant... Non, non. Pour faire un Erasmus, excusez-moi. Pour faire un Erasmus, il n'a pas pu... Il a dû s'enregistrer par soi-même dans l'université espagnole parce que l'université espagnole n'avait pas de convention avec la France et donc il a dû... Il n'a pas bénéficié des bourses d'Erasmus parce qu'il a dû s'enregistrer tout seul dans l'université espagnole. Donc, c'était la faute de son université de départ en France ? Oui. Donc, c'est pour ça... Nous, nous, ce que l'on soit... puisse accueillir des Erasmus. Ça, ce serait une bonne chose. C'est fou, ça, quand même. Je note parce que c'est incroyable. Donc, ça, quand je verrai Frédérique Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, je vais lui en parler parce que vos retours, là, sont super importants. J'en avais bien le sentiment, mais je n'avais pas d'éléments concrets. vous me les apportez. après, il y a d'autres soucis, c'est pour les étudiants les plus... Enfin, moi, je l'ai vu en Erasmus plusieurs fois. J'ai fait deux années en Erasmus puisque maintenant, on peut faire deux années consécutives en Erasmus si on le souhaite. Et en fait, il y a le problème qu'il y a, c'est que la manière dont les bourses sont gérées sont très compliquées. Enfin, ça a l'air pour eux, en tout cas, de leur côté, ça a l'air très compliqué à gérer. Du coup, il y a souvent énormément de retard sur le version des bourses Erasmus. Pour le premier version, il a pu déjà tenu six mois à l'époque. Donc, il n'y avait pas de bourses Erasmus pour l'arrivée. Ça veut dire que pour les étudiants les plus précaires qui ont forcément des finances en flux tendu et dont les parents n'ont pas les ressources, ils sont nombreux et n'ont pas les ressources pour les aider. Dans ce cas-là, ça peut se traduire par une grande précarité financière quand ils arrivent. Bien sûr. Puisque pour attendre six mois pour avoir ces premières bourses, ça veut dire qu'en fait, il faut avancer. C'est autant d'argent qu'il faut avancer pendant six mois. Et si on n'a pas les ressources financières derrière pour le faire, ça ne fonctionne pas. En fait, la bourse n'est jamais versée mensuellement et elle n'est surtout pas versée en avance. Elle est versée à peu près trois, quatre mois après l'arrivée, maximum. Elle est bien versée par la France, c'est ça ? Elle est versée par l'université, oui. L'université de départ ? L'université de départ, en fait, reçoit les fonds qu'elle verse aux étudiants. Et en général, enfin, moi, mon expérience, c'est que la bourse n'a jamais été versée dans les quatre premiers mois. Jamais. Et certainement pas mensuellement. Elle arrive en tranche de trois mois. Et en fait, ça enlève complètement le but de cette bourse qui est d'aider l'étudiant à s'installer à l'étranger souvent, en plus, il va y avoir des cautions avancées qui, dans certains pays, peuvent être extrêmement annulées, surtout quand on arrive pour un an et qu'on n'a pas de part sur place, souvent, et demander trois ou quatre mois de loyer d'avance, en fait. Ça, c'est pas forcément de la commission européenne de la commission européenne, mais en tout cas, si même le premier mois de bourse n'est versé que quatre mois après, ça veut dire qu'en fait, la bourse, ça devient seulement un versement temporaire et souvent, en plus, la dernière tranche est versée après le départ, après le retour. Ça s'appelle un bonus retour. C'est le bonus retour, c'est ça. Et donc, ça fait un fin. C'est seulement, c'est quelque chose qui, en fait, n'a plus son utilité. Et donc, c'est ça. La bourse, du coup, on n'a pas l'utilité qu'elle devrait avoir qui est d'aider l'étudiant sur place. Et là, c'est un grand souci. Non, ça, c'est vraiment... Ça, ça dépend de l'université. C'est l'université. Parce que moi, le conseil général, l'université et le département ont fait un job incroyable. Mais d'autres personnes étaient vraiment laissées pour eux-mêmes et avec des formations ou aucune ressource. Donc, avec des risques d'échec, de retour prématuré, parce qu'on ne peut pas laisser un étudiant sans ressource. Ce n'est absolument pas imaginable. C'est vraiment... Je dis ça, mais c'est une anecdote personnelle. Mais quand mon mari est parti comme chercheur, il est parti avec une bourse française. Et à l'époque, il y avait une conversion franc, c'était les francs, c'est vieux, US dollars qui était très, très défavorable. Et la structure française qui devait lui verser sa bourse ne l'a pas payée pendant, je crois, huit mois. Et on était en dessous du seuil de pauvreté américain. Enfin, ça apprend beaucoup de choses. Mais je ne le souhaite à personne. Donc, je connais bien le sujet. Et voilà, c'est vraiment... C'est super d'envoyer les jeunes à l'étranger. Mais si déjà, ils n'arrivent pas à vivre convenablement en étant sur place et qu'une fois rentrés, on ne les attend pas et que finalement, on se dit qu'on ne voit pas trop ce que vous êtes allés faire là-bas, on va finir par en dissuader un paquet. Heureusement qu'il y a l'auberge espagnole qui nous dit quand même que c'est sympa de partir. Bon, super. Très intéressant. Merci beaucoup pour tous ces retours. Merci beaucoup pour la restitution. Je ne sais pas si le Canada a pu nous rejoindre. Je suis là. Ah, parfait. Oui. On a écouté la contribution du Canada. Ils ont été nombreux à travailler. Du coup, je te laisse la parole pour la restitution de vos travaux. OK. Alors, je ne suis pas trop au courant du format que vous avez suivi ailleurs. J'imagine qu'on a tous suivi le même ordre de questionnaire. OK. Donc, les cinq grandes parties. Sur la question préliminaire à propos des sites, ce qui ressort, c'est qu'on a deux sites qui sont vraiment connus, qui sont le site d'Erasmus+, et du service public. Par contre, les autres ne sont absolument pas connus sur ce qui est de notre consultation. ou en tout cas, très peu. Et par contre, c'est vraiment difficile d'évaluer pour nous à quel point les gens ont consulté les sites pour informer leurs décisions, en fait. Donc, voilà. Ensuite, sur la partie de départ, on a recensé quelques principaux obstacles au départ qui sont en première position, le manque de ressources financières. je pense que ça rejoint un peu ce qui vient d'être dit. Ensuite, l'éloignement familial et un doute, vraiment doute sur la décision. Mais ça, je pense que c'est vraiment propre aux étudiants et en fait, à leur parcours d'études. Pourquoi des doutes ? Quelles sortes de doutes ? Sur la majorité de la consulte ? Une remise en question de la décision. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est personnel et qui touche beaucoup les étudiants quand ils ne sont pas sûrs de leur parcours d'études. Je pense que c'était surtout ça qui voulait être exprimé. Parce qu'ils craignent que ça n'importe rien à leur parcours d'études, parce qu'ils ont peur que quitter le système français les pénalise au retour en France dans le parcours d'études, je pense uniquement. Ils ne seraient plus aux bonnes places ou avec le morand de classement ou je ne sais pas quoi. Je pense à des choses comme ça. Ou est-ce que c'est qu'ils ont des doutes par rapport à ce que ça pourrait leur apporter sur leur CV après ? Je ne crois pas que la question ait été poussée jusque là, mais il me semble que c'est quand même un mélange des deux. Mais dans tous les cas, ça reste quelque chose de personnel en fait. Des craintes personnelles liées vraiment au choix personnel. Ce n'est pas forcément quelque chose de généralisé. C'est difficile pour vous de sortir de sa zone de confort ? J'imagine que c'est une question de personnalité. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça tous les uns et les autres ? Le fait d'être parti, êtes-vous ou non sorti de votre zone de confort ? Personnellement, j'ai atterri à Montréal qui est quand même une transition plus légère qu'elle est ailleurs, j'imagine. D'une part par la langue, je suis en pur suisse anglophone, mais même la ville reste francophone. Donc, je ne sais pas, pour moi personnellement, ça s'est passé tout en douceur, mais j'imagine qu'il y a d'autres expériences. Je ne peux pas vous interroger tous les uns et les autres. En partant, est-ce que vous avez l'impression de sortir de votre zone de confort, de prendre un risque ? Pas vraiment. Je pense que... Est-ce qu'on m'entend ? Je ne suis pas certain. Si, si, moi j'entends. Non, je ne disais pas vraiment. La mesure, effectivement, je pense que derrière, ça dépend du projet qu'on mène également et ça dépend également de la géographie d'endroit où on se pose. C'est là que un des gens qui commencent sa carrière aux Etats-Unis, dans le Bénébux, ce n'est pas la même chose que qui commençait une carrière je ne sais pas, au Mozambique, au Congo-Razali ou dans un tout petit pays d'Asie centrale. Donc, clairement, la proximité géographique et culturelle également peut faciliter la situation dans un certain nombre de pays. C'est sûr. Je crois que pour les Etats-Unis, s'il y a un risque qu'on prend, c'est financier. Qu'on soit étudiant, même pour le visa, le voyage, l'installation sur place, les frais de santé, etc., il y a un risque, comment dire, financier, qu'on prend, qu'on assume et qu'on n'est pas certain forcément qu'il y ait un retour après sur l'investissement. Je rejoins complètement là-dessus. C'est vrai qu'il y a un certain nombre des pays et lorsqu'on parle dans des, je ne sais pas moi, des formations de master ou même de NBA où on est censé financer ça à un coût de dizaines de milliers de dollars ou d'euros. Et ça peut-être rejoint la question de l'hésitation ou de questionnement mentionné un peu plus tôt par le Canada. C'est vrai qu'on se pose la question du retour sur l'investissement parce que si on part aux États-Unis sur une aide de master ou de NBA où on paye quelque chose de plus de 60 000 dollars ou même plus la question du retour sur l'investissement quand on rentre en France ou même la question de l'incertif par rapport à l'obtention qu'on a permis de travail en Éveil du Nord peut nous faire hésiter et réfléchir doublement à cette question-là sachant qu'en France également aujourd'hui c'est peut-être moins le cas que dans d'autres pays notamment en anglès-taxon les employeurs sont moins enclin justement à faciliter la mobilité de leurs jeunes cadres comme ça pour apprendre de nouvelles compétences revenir les déployer en France etc. Donc c'est vraiment ce qui se pose aussi je dirais Pour répondre à votre question je pense que de toute façon il y a une sortie de la zone de confort qu'on parte en Erasmus en VIE le fait de partir à l'étranger de toute façon c'est une adaptation à une nouvelle vie et une nouvelle langue à un nouveau pays donc de toute façon à des âges où ce n'est pas forcément évident de le faire et nous un des points qui est ressorti pas mal en Italie aussi lors des consultations c'est que généralement cette peur du risque de partir va pouvoir être un peu diminuée si on connait déjà quelqu'un dans son entourage qui l'a fait s'il y a aussi une question d'origine si on vient d'un milieu où tout le monde parle à l'étranger c'est très banal c'est très simple il y aura un peu moins d'appréhension si en revanche on vient d'un endroit en France ou d'un cursus d'études je pense à certaines universités où il y a très peu de gens qui partent en Erasmus parce que c'est clairement déconseillé de partir en Erasmus à moins d'avoir envie de redoubler parce qu'après on ne sera jamais accepté moi j'ai une amie qui est partie en Erasmus en Espagne en troisième année en M1 à l'époque en M1 elle a dû refaire un M1 parce que partout où elle avait demandé pour faire son M2 il ne la prenait pas parce qu'elle avait fait son M1 à Séville donc il y a ça ça fait pour la partie Erasmus et il y a aussi la partie quand on veut partir soit en VIE soit quand on commence un nouveau travail c'est aussi quelque chose qu'on nous dit beaucoup à Paris c'est qu'il ne faut pas commencer sa carrière à l'étranger parce que sinon on est inemployable quand on rentre en France il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'il vaut mieux commencer sa carrière en France et ne partir qu'après on vous a dit ça c'est fou ça c'est un peu volontaire qu'on entend assez souvent de comment dire la difficulté de retrouver un emploi en France au début de sa carrière à l'étranger parce qu'il semblerait qu'il nous faudrait acquérir une connaissance de je vous dis des professionnels d'étranger en France dans un premier temps avant de pouvoir se projeter à l'étranger et le fait de commencer à l'étranger est en vrai difficile d'adaptation à l'étranger en France c'est un plan il y a du côté plus beau incroyable je dirais il y a des comptes du cadre également si je pouvais ajouter ça moi j'ai l'exemple du VIEU je suis acteur en VIEU en Kuala Lumpur maintenant à Jakarta nous dans surtout la plupart des personnes qui sont en Asie du Sud-Est c'est une vraie elle et un vrai tremplin la majorité des entreprises qui nous recrutent c'est moi par exemple dans mon cas c'est pour ensuite être le responsable du développement international en Asie du Sud-Est et ensuite de revenir au siège parce que j'aurais une vision globale de l'international et que je serais capable de diriger de prendre des décisions stratégiques pour se développer c'est un et pour revenir sur le sujet qu'on avait eu sur le VIEU au tout début pour moi c'est vraiment quelque chose que la France doit mettre en avant aujourd'hui il y a aussi des problèmes sur les zones par exemple quand on sait qu'un VIEU en Allemagne est payé autant qu'un VIEU à Kuala Lumpur alors que le VIEU à Kuala Lumpur la vie coûte beaucoup moins cher ce qui fait ça résulte sur le fait que par exemple au Royaume-Uni à mon avis dans tous les pays en Europe le VIEU est un peu dévalorisé parce qu'il n'est pas assez bien payé donc il y a beaucoup d'offres pas beaucoup de personnes qui y répondent contrairement à par exemple Singapour où Singapour les places de VIEU coûtent très très cher Ah oui C'est les meilleurs qui y sont ou dans d'autres pays dans d'autres pays d'Asie donc il y a pour moi le VIEU c'est une vraie chance quelque chose où on peut être fier que la France en fait mais ça doit être valorisé et essayer d'éviter de tomber dans ces problématiques où des entreprises vont s'en servir comme stage et surtout un point important c'est que les PME et les TPE sont basse au point de ce dispositif Ah oui ça c'est vrai Quand on leur dit ça ils disent ah oui c'est super comment on fait il faut aller voir Business France d'accord d'accord et ce qui fait que de plus en plus on nous dit surtout en école de commerce allez voir les TPE allez voir les PME parlez-leur du VIE et la majorité en entreprise quand elle découvre ça elle dit là c'est super ça m'intéresse de vous prendre Oui oui Tout à fait ça c'est une très bonne remarque et je travaille beaucoup sur le sujet PME TPE par ailleurs à l'international Très bonne remarque Oui On a pas un point concernant effectivement qui nous j'ai mentionné par Eva ici concernant les VIE justement sur la région Benelux ou enfin plutôt du fait de la présence des institutions c'est vrai que les VIE sont très peu utilisés dans le cadre d'entrepreneur européen il y a énormément de stagiaires il y a énormément de pensées qui sont salaires pour elles qui sont des institutions mais pas que le VIE est très présent Moi c'est juste en interpubliques dans le monde moi je faisais des recherches j'ai vu qu'il y avait beaucoup de VIE pour les ingénieurs il y en a plein public ou quand je recherchais les politiques à mon avis je sais pas c'est les autres j'en sais rien mais en tout cas il y en avait une dizaine tous les mois dans quel secteur j'ai pas entendu j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de VIE chez les ingénieurs mais les ingénieurs oui quand je je sais que c'est les premières publiques ou sciences politiques ça se comptait en dizaines il y en avait peut-être une dizaine tous les mois et pour les ingénieurs c'est une centaine et par plus de cinquante nouveaux VIE par jour je voyais alors qu'en interpubliques c'est vrai qu'on avait très peu et la concurrence est très grande d'accord donc manque de VIE dans certains secteurs oui mais alors ce manque de VIE c'est parce que les entreprises pensent pas à les demander ou c'est tout simplement parce que déjà mathématiquement dans les entreprises il y a moins de postes en affaires publiques que du côté ingénierie sûrement et aussi comme on le disait avant il y a pas mal d'entreprises qui sont pas au courant non plus d'accord besoin d'informer les entreprises notamment les PME TPE on revient à ça tout secteur confondément vu la structure déjà de financement des VIE il semblerait peut-être logique que ça s'adresse peut-être en priorité justement à des sports de moyenne taille parce que c'est quand même un outil en instrument qui est extrêmement subventionné par l'État français parce que les rémunérations ou les allocations plutôt il ne s'agit pas de rémunérations en tant que telles sont en partie financées par l'État donc ça s'adresse et je pense peut-être en priorité à des structures de moyenne taille qui ont vraiment besoin que ce soit dans l'ingénierie dans le business en commerce en marketing ou en finance oui moi je suis complètement d'accord on est tout à fait d'accord en cas de la Belgique l'une des plus grosses structures de VIE à Bruxelles et en Belgique c'est Orange je ne suis pas sûr que ce soit la structure en termes de finance qui ait le plus besoin d'aide c'est ce que j'allais dire oui effectivement c'est pas les qui ont le plus besoin d'aide sous forme de VIE on se demande pourquoi Orange aurait besoin d'avoir des postes rémunérés par les finances publiques c'est une question très juste très pertinente en affaire publique c'était que des grands groupes comme ça travailler pour Grosjean Peugeot mais il n'y a jamais pour des petits groupes des petits en tout cas bon alors je vais en reparler j'étais cette semaine en début de semaine avec le directeur général de Business France et on va être amené à se revoir et je vais lui parler plus spécifiquement de ça et encore une fois à l'Assemblée donc en plus de la commission des affaires étrangères je suis membre de deux autres structures l'une c'est l'OPEX qui vous concerne peut-être moins directement c'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques alors pour vous qui êtes en pour Julien qui est à Jakarta mais je parle souvent avec M. Bertonnet notre ambassadeur là-bas je prépare par exemple une note courte au sein de l'OPEX sur la filière des agrocarburants et notamment autour de l'huile de palme qui est un sujet très sensible entre la France et l'Indonésie bon ça c'est le côté scientifique qui m'intéresse beaucoup et l'autre groupe auquel j'appartiens là je reviens au VIE je fais partie du groupe d'études de l'Assemblée qui s'appelle Attractivité, Export, Investissement et dans lequel je travaille plus particulièrement sur l'arrivée à l'étranger nos PME, TPE et en défendant notamment la présence française dans ces pays là qui peut être un appui complémentaire auquel il faut savoir penser en dehors des institutionnels que sont les services économiques Business France etc. les chambres de commerce voilà donc c'est dans ce cadre là que j'étais à un séminaire cette semaine auquel participait le directeur général de Business France et je vais donc être amenée à le revoir et je lui parlerai précisément de ce point là de comment rendre faire connaître le contexte le modèle VIE au PME, TPE dans un contexte de développement international très bonne remarque je le ferai pas compter sur moi et peut-être une petite mention parce que vous venez de mentionner à l'instant les chambres de commerce avec l'angé moi je le vois aussi un peu également sur le bénédict en Belgique concernant l'arrivée des jeunes d'autres pays notamment les anglo-saxons qui sont pas nombreux d'américains ils passent énormément par un espèce de par l'équivalent de leur chambre de commerce lorsqu'ils arrivent au Bénilux c'est un point unique en fait qui leur permet d'avoir l'accès à l'ensemble des informations dont ils ont besoin lorsqu'ils arrivent au Bénilux et je crois qu'une des questions un peu chirurgent ce qui a été discuté un peu plus tôt c'est qu'il y a une diversité une multiplicité d'acteurs de points d'informations donc on arrive en Belgique il y a 10 sites il y a 10 acteurs et on peut un peu se perdre justement dans cette diversité donc si effectivement on peut avoir un seul point d'information un seul point d'entrée qui nous permettrait derrière de pouvoir dire tiens on peut aller justement vers cette direction ou autre ça faciliterait clairement l'installation dans les différents pays je sais que les structures anglo-saxonnes font ceux de la sorte au travers de leur chambre de commerce à Bruxelles d'accord donc un étudiant britannique écossais qui arrive à Bruxelles il va passer par la chambre de commerce les étudiants américains qui arrivent à Bruxelles sont extrêmement dirigés sont très fortement dirigés en fait vers la structure de la chambre de commerce ils travaillent vraiment de concert avec l'ambassade pour le coup donc c'est vraiment le point d'entrée c'est vraiment le point d'information tout passe par haut je pense peut-être parce qu'ils se positionnent dans une perspective beaucoup plus commerciale beaucoup plus business de la chose qu'on soit étudiant ou jeune salarié donc c'est peut-être une différence de positionnement d'accord il y a vraiment un bon point d'entrée dans le pays et c'est généralement la chambre de commerce donc quand ils arrivent à la chambre de commerce américaine par exemple à Bruxelles cette chambre de commerce va leur donner les infos sur la protection sociale la fiscalité surtout chez les américains toutes ces infos ils vont les trouver à la chambre de commerce c'est un point de référence c'est un point de référence qui leur permettra d'accéder effectivement à ces différentes informations ils n'ont pas besoin de s'adresser à 10 000 référents ils s'adressent à un point de référence qui ensuite se changera de les diriger vers telle ou telle porte ce qui peut nous permettre ce que nous n'avons pas et j'ai pas l'impression que ce soit le cas en France qu'on soit BIE ou étudiant alors pourtant Business France est quand même la structure qui gère les VIE ça veut donc dire que Business France gère les VIE sur un plan administratif mais ensuite sur un plan fonctionnel opérationnel à l'arrivée sur place si vous avez besoin d'infos sur votre protection sociale sur le logement sur des choses comme ça Business France out il n'y a plus d'infos plus de je ne sais pas il y a une communauté de VIE aussi à Bruxelles qui se rencontrent et ils échangent entre eux entre VIE je sais qu'elle a une référence aussi où ils s'échangent par email mais je ne pense pas que sur place il y a vraiment quelque chose d'urgent sur place je ne sais pas pour en dire je parle pour elle et puis surtout à l'étranger il n'y a pas que des français qui sont VIE il y a aussi beaucoup de français qui peuvent avoir VIE et c'est quand même une minorité de gens qui partent à l'étranger la plupart des gens parlent de leurs propres moyens sont passés par le canal des VIE oui oui tout à fait mais quand on était sur le sujet des VIE c'était pour bien comprendre parce que je me dis que si VIE les gèrent administrativement on pourrait imaginer qu'ils les aident aussi pour d'autres aspects de l'arrivée de l'atterrissage en tant que VIE on pourrait tout à l'être avec nous je pense c'est pas pour résumer les consultations mais moi je trouve qu'il y a quand même un écart assez énorme entre les jeunes professionnels et l'étranger d'accord et l'administration française d'accord les monos les contacts qu'on a même en étant très impliqué dans la communauté française et tout l'engagement politique qu'on a tous sur ce col même avec ça on a quand même moi je pense on se sent très très éloigné des institutions l'administration française elle est tranquille en tant que jeune professionnel et pour les jeunes professionnels il n'y a aucune intégration des jeunes professionnels et c'est pas une faute mais c'est plutôt un fait dans tout ce qui est on va dire l'administration française à l'étranger la chambre de commerce par exemple française et c'est pas une critique de la chambre de commerce française à Londres en particulier mais en général ça reste quand même quelque chose qui est réservé à des gens qui ont déjà beaucoup de carrière et qui sont qui sont qui sont très brillants de leur domaine mais ça reste quand même un entre soi certain alors que ça on pourrait imaginer que ça puisse bénéficier aussi à des gens qui voudraient démarrer leur carrière à l'étranger ou des jeunes professionnels pensés qui arrivent dans le pays dans ce pays là il y a peut-être la French Tech qui elle pour les jeunes qui partent à l'étranger pour créer leur start-up qui peut être un bon réseau pour aider mais à part ça tout ce qui va être chambre de commerce instituts français enfin tout en fait toute la galaxie de ce qui fait la présence de l'administration française à l'étranger et je trouve très éloignée des jeunes et il ne me semble à aucune volonté en tout cas de les intégrer et de les aider et ce n'est pas une critique c'est un constat 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 vas-y vas-y fini non c'était pour bon c'était juste c'était juste c'est que ce qui ressort je pense en fait pas mal des consultations mais pas en tant que mais si on fait l'addition de tout ce qui ressort il y a quand même un éloignement assez grand entre les jeunes qui partent à l'étranger et leur administration alors à votre avis question corollaire partant de ce constat quel peut être l'impact de ce constat sur la décision que vous serez amené à prendre qui sera je reste ou je rentre il ne me semble pas qu'on s'en en fait comme moi par exemple je ne suis pas du tout partie dans l'esprit que l'administration française était avec moi je ne pense pas que ce soit une question que je me pose vraiment je ne compte pas en tout cas sur l'administration française pour faire quelque chose et je ne crois pas que ce soit quelque chose qui rentre en compte dans ma décision après je parle pour moi je ne pense pas que c'est les circonstances personnelles c'est les circonstances personnelles qui font qu'on ne m'en trouve pas je pense il y a la question des opportunités qui se présentent aussi généralement lorsque on commence à l'étranger il y a juste la question du développement de la carrière derrière je pense que beaucoup d'entre nous je prends mon exemple au niveau de la carrière ce qui a été fait par exemple dans le Benelux je ne suis pas certain que au bout de ma vie j'aurais été assis au monde voir en France par exemple donc il y a vraiment cette question je pense que peut-être des personnes qui sont en allant avec moi se posent moi aussi la question le fait de rentrer c'est aussi se dire tiens est-ce que en termes d'opportunités je pourrais avoir exactement c'est un risque finalement c'est exactement malgré le fait que sinon nous sommes plus français moi demain si je dois aller je ne sais pas moi bosser à Paris parce que ce sera à Paris ce serait beaucoup plus risqué que par exemple d'aller à Londres ou d'aller à Genève ça c'est intéressant le retour en France vous le considérez comme un risque beaucoup plus qu'une expatriation dans un autre endroit en Europe c'est extraordinaire ça c'est extraordinaire il n'y a pas grand chose qui nous incite on ne se repare vraiment de force ou quelque chose qui nous inciterait à rentrer en France en fait c'est pour ça tout à l'heure quand vous évoquiez quand vous évoquiez le fait qu'il n'y a aucun contact effectivement entre ce qui représente la présence française là où vous êtes au sens large pas seulement l'administration mais la présence au sens large on voit bien que c'est des gens parce que moi je pourrais l'avoir vécu de mon côté je pense que c'est ça que vous avez tous vu c'est les plus seniors c'est ce qu'on appelle les notables qui se retrouvent entre eux et donc vous êtes qui vous excluent allez je vais appeler un chat un chat bah du coup en quoi ça peut vous donner envie de reprendre le contact et inversement en quoi eux ça peut leur faire dire tiens vous savez il y a des petits jeunes qui sont sympas qui bossent pas mal c'est peut-être un profil intéressant que tu pourrais mettre chez toi à ton siège en France s'il n'y a pas de contact je vois pas comment on va faire naître l'envie de se rencontrer et de faire émerger quelque chose ça c'est certain c'est certain c'est ça c'est pour ça que je vous souhaitais soulever le problème c'est que le président Macron en campagne même après son élection a dit qu'il voulait que les jeunes talents ou l'étranger reviennent en France mais c'est pas quelque chose qui se fera seulement avec les propos les discours même il faut aussi que ça prenne un peu corps et que ça devienne une réalité effectivement si sur ton élection il y avait peut-être une présence française qui soit un peu plus forte auprès des jeunes qui soit moins dans votre soin peut-être que plus de jeunes souhaiteraient rentrer dans un pays d'origine alors je vais prendre le président Macron au pied de la lettre enfin au pied de son comportement plutôt il a régulièrement répété qu'il était important de donner du sens à ce qu'on faisait et donc demander aux jeunes de rentrer c'est très bien mais il n'y a pas de sens derrière quel sens veut-il donner au retour et quand on aura trouvé le sens qu'on veut donner au retour alors on pourra peut-être envisager le retour ça c'est une chose et une deuxième chose que je dis toujours c'est qu'il n'y a pas que le retour physique on prend un avion on rentre et on se réinstalle en France il y a plein de façons de rentrer et il y a aussi la façon de rentrer qui est aussi de s'intéresser au pays c'est ce que vous faites d'ailleurs tous votre façon en étant dans le mouvement des jams voilà c'est s'intéresser et tant qu'on arrive à faire vivre cette lumière et cet intérêt ça veut donc dire moi c'est ce que je me dis j'espère pas me tromper que je vous sais tous là-bas quelque part je peux compter sur vous pour porter notre image que nous sommes notre envie notre ambition notre innovation tout ce qu'on veut donc je me dis que j'ai aussi besoin de vous et que si vous vous mettez à tous rentrer en France je vais avoir un problème à l'étranger donc il faut trouver un équilibre donner du sens au retour et mieux utiliser votre présence je crois que c'est ça me semble plus quelque chose d'un objectif plus raisonnable sur la question du retour et je crois que Pierre l'avait mentionné juste au début du call il y a eu aussi la question de lorsqu'on commence à travailler à l'étranger de ces droits en fait lorsqu'on rentre et comment on peut éventuellement les transférer dans le système français c'est vrai que ça peut parfois être un peu compliqué parce que quand on a cotisé à l'étranger cette question là je pense elle est administrative premièrement c'est sûr mais si elle peut être facilité ça rendrait ça simplifierait pas mal les choses et un certain nombre de questions qu'on peut se poser lorsque la question du retour en France se pose alors c'est une très bonne remarque alors sur le plan il y a plusieurs situations il y a des pays avec lesquels on a un accord qu'on appelle de coordination de sécurité sociale pour côté assurance maladie et ce qu'on appelle la prévoyance c'est à dire les prestations qu'on pourrait toucher si on devenait en incapacité de travail là il y a extrêmement peu de pays avec lesquels on a des conventions de coordination en dehors de l'espace européen en dehors du règlement européen qui lui rend les choses assez simples donc au sein de l'Union européenne et de l'espace économique européen c'est facile c'est déjà pas mal pourvu que l'Europe persiste on a juste évidemment pour vous qui êtes en haut à gauche de mon écran une grosse incertitude sur la Grande-Bretagne évidemment mais dans ce que j'ai compris dans les informations que j'ai reçues a priori il n'y aura pas de modification du transfert des droits en termes de retraite et d'assurance maladie une fois le Brexit achevé donc ça c'est une bonne chose mais en dehors de l'espace européen il y en a très peu ensuite il y a les conventions de coordination pour la retraite là il y a un petit peu plus de pays avec lesquels on a des conventions et ça veut dire que quand on a cotisé dans ce pays les cotisations seront prises en compte lorsqu'on rentre en France ou vice versa avec quand même des choses qu'il faut connaître d'où l'importance d'avoir une plateforme d'information le cas de l'Australie qui a ouvert grand ses portes comme ça à plein de jeunes travailleurs français pour qu'ils viennent en Australie ah bah oui sauf qu'il y a un gros problème en Australie que pas beaucoup de gens connaissent quand on a un système de cotisation retraite obligatoire on se dit super etc sauf que la cotisation retraite là-bas pour la liquider plus tard et toucher une pension il faut être présent physiquement sur le sol australien quelle que soit la nationalité c'est vrai aussi pour un australien c'est pour ça que tous les australiens vous ne trouverez pas un australien retraité en dehors de l'Australie qui l'a cotisé à autre chose mais les australiens rentrent en Australie prendre leur retraite et quand on a travaillé on a été un jeune français on a travaillé 5-6 ans en Australie et bien si on n'est pas en Australie au moment de la retraite et bien toutes les années passées en Australie c'est zéro et comme il n'y a pas de convention entre la France et l'Australie il n'y a pas de transfert pas de transfert possible donc c'est vraiment des situations qu'il faut connaître c'est pour ça que moi je milite vraiment pour qu'il y ait une plateforme d'information pour qu'on parte en étant averti du coup se dire je pars un an deux ans d'Australie c'est jouable au-delà il faut commencer à se poser des questions donc on se retrouve si je peux me permettre il y a un problème similaire au Royaume-Uni qui est qu'il y a eu un nouveau règlement financier sur les ROPs ça s'appelle et donc en gros les cotisations dans les fonds de pension britanniques on ne veut plus les transférer sur des fonds de pension français type BNP en avait un je crois il n'y a plus d'équivalence à ce niveau-là depuis leur nouvelle législation apparemment c'est en cours et on aurait des fonds français qui nous permettraient de faire des échanges mais voilà le Royaume-Uni a ajouté de nouvelles pareilles une situation un peu similaire l'Australie a ajouté une régulation qui est plus restrictive qui fait qu'on ne peut pas retirer notre fonds de notre argent de ces fonds avant d'avoir 55 ans il y a quelques règles comme ça ce qui fait que certains se retrouvent bloqués ne peuvent pas rentrer en France avec leur retraite avec certains mettre cotiser alors on me dit que ça va ça va arriver et qu'il y aura finalement bientôt des fonds français qui seront reconnus par le Royaume-Uni mais encore une fois on ne peut pas influencer la législation britannique par contre on peut mettre les français un peu plus au courant qu'il y a un risque en termes de retraite pour les cotisations et où ? Information 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 alors pour la retraite moi je pousse vraiment l'idée que ça serait bien que la CFE propose une sorte de produit minimum on a ça aux Philippines où on peut verser une cotisation qui n'est pas dépendante du revenu mais on choisit de verser un minimum une cotisation minimale qui assure derrière une retraite comme dans le système classique un minimum d'années de cotisation mais avec un minimum on a du coup une retraite minimum qui nous placerait au dessus du minimum vieillesse actuellement qu'on est quand même quelque chose parce que ça a l'air de rien mais tout s'enclenche derrière à partir du moment où on a cotisé plusieurs années à la retraite qui donne droit à la liquidation d'une pension derrière ça veut dire qu'on a aussi le droit d'intégrer le système d'assurance maladie alors maintenant on a la Puma en France tout le monde y a droit mais tout ça est tout de même lié donc je pousse vraiment l'idée qu'on puisse avoir accès au travers de la CFE une cotisation minimum qui donne droit avec un certain nombre d'années de cotisation à une pension minimum au moment de la retraite voilà ça c'est vraiment un élément clé ensuite si on veut pouvoir donner plus parce que nos moyens nous permettent de faire plus et bien on fait plus mais voilà que ce soit pas aujourd'hui si on vous demande votre revenu on vous dit c'est temps il faut cotiser le temps c'est trop rigide et il faut pouvoir avoir un peu plus de souplesse dans ce système en tout cas c'est l'idée que je pousse et que je défends sur la question de la plateforme parce qu'effectivement je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant moi je me posais donc ce sera une plateforme qui va regrouper un certain nombre d'informations à destination des gens qui partent qui reviennent alors c'est peut-être un rêve mais je sais que dans les structures privées en l'occurrence chez Daoucheboss on le fait lorsqu'on a des personnes qui partent dans l'expatriation qui reviennent à chaque fois qu'elles passent d'un pays en un autre on leur donne un espèce de cadrage des droits qu'ils ont et de ce que ça représenterait si demain elles étaient amenées à convertir en fait ces droits-là est-ce que cette plateforme permettrait à chacun qui part à l'étranger par un système d'identification de dire tiens je suis parti 5 ans au Japon je reviens en France ça vaut son pesant d'or en termes de contribution pour ma pension et voilà ce qui va se passer si je décide d'en suggérer je pense que l'idée aussi c'est que ce sera ce qui se passe à ce moment-là parce que et c'est pas pour venir sur la question des veilleux on a énormément parlé mais je pense que lorsqu'on parle en veilleux et lorsqu'on a terminé ce veilleux je suis pas certain donc là je tiens on est en veilleux je crois que c'est jusqu'à 24 mois maximum si je me souviens bien la durée des veilleux ça représente tel montant en termes de cotisation moi tu cotiserais en veilleux ah bah ouais mais apparemment de cotiser en veilleux donc je n'ai plus même pas au fait de ça je viens d'apprendre quelque chose mais l'idée ce serait de savoir effectivement est-ce qu'il y aura un écartage qui permettrait en plus ces populations qui partent aujourd'hui qui sont assez jeunes dynamiques qui sont complètement connectés on peut tiens on a un login on a un mot de passe on regarde tiens je suis parti à l'étranger j'ai cotisé alors c'est alors c'est c'est une très bonne idée et on n'en est pas forcément très loin alors d'abord en fait il existe un truc par les caisses de retraite en France il faut savoir qu'à partir de l'âge de 35 ans bon c'est loin pour vous je sais mais ça va venir à partir de l'âge de 35 ans les caisses de retraite quand on a cotisé alors il faut un préalable c'est à dire qu'il faut avoir au moins une fois cotisé c'est à dire mais même avoir été stagiaire 15 jours dans une boîte ça peut suffire on a cotisé au moins une fois à un système de retraite en France on est dans le système il a automatiquement la dernière adresse qu'on a donnée et surtout j'insiste bien ils ont la dernière adresse email qu'on a donnée et là c'est un point clé par rapport aux emails on a tous des histoires d'emails piratées et on se met à s'appeler annejeunet4adgmail.com puis annejeunet5adgmail.com etc à chaque fois qu'on se fait pirater et on oublie alors on a prévenu tous les copains on a prévenu la famille on oublie complètement la caisse de retraite la sécu etc qui du coup vous enverront parce qu'à partir de l'âge de 35 ans ils vous envoient tous les 5 ans un relevé de situation pour vous dire où vous en êtes et là c'est intéressant que nous on puisse leur dire ben moi je suis allée passer un an au Japon je suis allée passer deux ans à Chicago voilà donc moi ce que je vais pousser c'est plus c'est qu'on ait la création d'un espace personnel mobilité où on puisse charger nos informations au fur et à mesure ben de telle date à telle date j'étais à Bruxelles ensuite j'étais à Paris puis ensuite j'étais à à Marseille puis après je suis partie au Japon et puis je sais pas quoi qu'on ait un espace personnel mobilité où on puisse nous-mêmes mettre à jour et du coup parce que nous-mêmes on oublie je peux vous dire vous êtes jeune mais alors arrivé à un certain âge ce que vous aurez fait en ce moment ça vous sera complètement sorti de votre tête donc on a besoin de voir cet espace et moi je vais un cran plus loin je souhaiterais que ce soit à travers une application mobile et non pas à travers un site internet une application mobile sur laquelle on peut choisir c'est nous qui paramétrons d'être géolocalisés de façon à ce que l'appli puisse nous dire quand je rentre dans mon espace mobile tiens je vois que vous êtes à Bruxelles qu'est-ce que vous y faites et ça serait peut-être temps de mettre à jour votre espace voilà donc et du coup qu'on trouve aussi dessus on voit qu'on est géolocalisé à Bruxelles donc automatiquement ça vous dit ben là les jeunes avec Macron non quand même pas mais bon l'ambassade c'est là la chambre de commerce c'est là le référent pour je sais pas quoi c'est là et que vous trouviez automatiquement parce que vous êtes géolocalisé c'est un nombre d'informations sur le pays ou dans lequel vous intéressez voilà donc ça et cette plateforme permettrait de donner des informations dans les deux sens à vous qui partez ou qui revenez mais aussi à nos administrations en France parce que le jour où vous rentrez de Bruxelles ou de Chicago et que vous vous retrouvez je parlais hier à Christophe Castaner il est de Fort-Calquier dans les Alpes-Maritimes ben je vous garantis que l'employé de la sécu des Alpes-Maritimes à Fort-Calquier lui la personne qui revient de Chicago il en a peut-être jamais vu de sa vie donc il a besoin d'avoir accès à de l'information sinon il ne sait pas faire et j'ai encore eu hier soir je dînais avec un ami qui rentre du Japon il a passé plusieurs années au Japon il lui a fallu 8 mois ce qui est un record pour récupérer sa carte de sécurité sociale et il est à Paris il n'est même pas au fin fond de la creuse sans méchanceté pour la creuse mais à Paris trois employés successifs lui ont dit ah non 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 vous n'avez pas droit à la sécu délai de carence ben non sauf qu'il est marié et quand on est marié il n'y a pas de délai de carence aucun des employés ne le savait donc c'est pas normal donc il faut que les employés de nos services publics aient également accès à une banque de ressources d'information ça marche dans les deux sens c'est autant utile pour vous que pour les employés des administrations ça marche dans les deux sens ça doit marcher dans les deux sens donc je suis un peu ambitieuse mais il faut avoir de l'ambition pour en avoir un petit peu il faut en demander beaucoup merci beaucoup madame la députée je ne sais pas si pour conclure est-ce qu'il y a quelques questions sur la mission des jeunes qui sont autour de ce col est-ce qu'il y a des questions peut-être sur votre mission je sais que certains avaient préparé quelques questions si vous avez encore quelques minutes pour leur répondre sur votre mission je crois que les Etats-Unis je ne sais pas si Béatrice ou Kevin avaient quelques questions sur votre mission je vais laisser en avant de passer à votre question je voulais juste rebondir un peu sur la question de la retraite dont on vient juste de parler parce que on va discuter avec Kevin c'est un des retours qui nous a été fait par les par les gens justement que la retraite beaucoup de gens à qui on a parlé ça a été un critère un peu déterminant pour la décision de rentrer ou pas rentrer notamment pour les gens qui ont commencé leur carrière aux Etats-Unis ou à l'étranger dans un autre pays éventuellement et qui effectivement n'ont jamais été en France et qui se retrouvent dans des situations où en fait ce serait très désavantageux de rentrer même quand il y a des même quand il y a comment dire des contrats d'accord je sais que j'avais fait une session d'information au consulat sur la retraite pour le retour en France depuis les Etats-Unis et j'avais retiré surtout l'information que c'était compliqué mais principalement j'avais par exemple retenu que les contrats d'accord on peut en appliquer quand donc en fait on peut faire valoir les droits que dans deux pays mais si on a travaillé dans plus de pays on va devoir on pourra aussi toucher les cotisations séparément mais on va devoir les toucher séparément dans chaque pays ce qui peut poser problème et dans certains les effets de seuil avec des mêmes outils donc si on est en dessous de l'effet de seuil peut-être qu'on ne sera pas du tout éligible pour les cotisations alors qu'on a travaillé dans d'autres pays par ailleurs enfin donc ça c'est vrai ça c'est vrai effectivement c'est un vrai souci et qui va à l'encontre d'une forme de travail qui va pour moi se développer dans les années à venir qui est ce que j'appelle le travail nomade il y en aura de plus en plus et là il y a un vrai souci donc moi c'est un point que je vais développer dans la mission qui est de faire prendre conscience à la montée en puissance du travail nomade qu'on voit déjà au sein de nos frontières qui se développera parce que le travail nomade par essence n'a pas de frontières donc il doit falloir à fois à mon sens proposer une protection sociale particulière pour ce travailleur nomade pour les Etats-Unis en revanche il y a un bon point et ça pour l'avoir à titre passé parce que je vous ai dit que j'avais été deux ans aux Etats-Unis je confirme qu'on a une convention de coordination retraite avec les Etats-Unis et que indépendamment de la pension qu'on touche en tout cas tous les périodes travaillées aux Etats-Unis sont prises en compte dans les périodes le nombre de semestres travaillées en France pour calculer le droit à la retraite donc ça c'est important le calcul peut être différent parce qu'on prend les meilleures années etc. mais en tout cas ça compte après moi depuis je suis 13 ans à Singapour aucun de mes semestres travaillées à Singapour ne seront pris en compte dans le nombre de semestres travaillées si je vois mon nombre de semestres travaillées en France il va falloir que je travaille jusqu'à 90 ans donc voilà donc ça me met aux Etats-Unis ça compte c'est un petit avantage on n'a pas tout mais il y a un petit avantage à être créé aux Etats-Unis mais effectivement le nombre de pays je confirme et c'est une question ces transferts se font automatiquement ou il faut les demander ? à partir du moment où vous présentez des fiches de paye du fait que vous avez travaillé aux Etats-Unis les caisses de retraite françaises ça leur suffit et là dès aujourd'hui si vous avez travaillé en France même un tout petit peu même un petit stage dans un petit boulot où vous avez vendu du pain dans une boulangerie n'importe quoi vous êtes dans le système vous leur transmettez déjà aujourd'hui vos fiches de paye américaines et ça marche vous sera enregistrée donc c'est vrai pour tous les pays avec lesquels on a une convention retraite mais il n'y en a pas beaucoup il y en a il y en a quand même une quarantaine je crois mais il n'y en a pas énormément c'est sûr qu'en Europe c'est plus facile mais en Europe pour prendre l'exemple de l'Europe si vous avez fait la Grande-Bretagne la Belgique et la France trois pays il n'y en a que deux qui pourront effectivement donner droit à liquidation de pension exact donc il faut bien réfléchir donc ça il ne faut pas avoir une carrière trop trop mouvante voilà c'est toute la difficulté alors que moi je plaide pour la mobilité donc exactement d'autres questions oui en fait j'ai une petite question qui va peut-être vous sembler bête comme j'ai vraiment galéré à rejoindre la vidéo au début est-ce que vous avez évoqué deux points qui sont très importants sur notre consultation ce qui se passe quand on rentre en France avec un conjoint et un conjoint sur les modalités de ce jour etc c'est quelque chose qui a été très bon dans notre consultation donc je ne sais pas si c'est un point qui vaut le coup d'être un conjoint si 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 je vais en parler parce que c'est super important alors d'abord il y a plusieurs choses quand on a un conjoint et notamment quand on se déplace le premier conseil que je donne parce que vraiment pour avoir rencontré plein de gens c'est un se marier c'est justement qu'on n'est pas tous pour mais se marier et 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 faire un contrat de mariage sachez que quand on se marie avec un conjoint qu'il soit français ou étranger peu importe on est au Canada par exemple on se marie au consulat à Montréal d'abord il ne faut être que français français pour être marié au consulat sinon vous êtes marié localement on transcrit le contrat l'acte de mariage en droit français après si on n'a pas fait de contrat de mariage par défaut on est loué on est marié pardon sous le contrat local donc ça c'est très important première chose ensuite si on s'est marié en France qu'on n'a pas fait de contrat et qu'on part à l'étranger au bout de 10 ans on rentre automatiquement dans le contrat de mariage du pays où on réside sauf si on a fait un contrat de mariage donc le contrat de mariage c'est la clé pour régler toutes les difficultés de visa parce que la plupart des pays savent très bien gérer les visas avec mariage y compris la France qui a inventé le Pax et le Papax d'ailleurs parce qu'en France il n'y a pas de problème on peut vivre en union libre sauf que quand on rentre en France et qu'il y a deux conjoints dont un n'est pas français s'il vient d'un pays avec encore pire d'un pays qu'on considère que la France considère comme un pays à risque migratoire s'il n'y a pas de mariage ça sera la croix et la bannière pour obtenir un titre de séjour pour le conjoint donc ça c'est un point très important le mariage même en France qui a plein d'autres formules que le mariage ça facilite beaucoup le retour du conjoint pour autant c'est pas gagné si je prends l'exemple du Japon où c'est qui n'est pas considéré comme un pays à risque migratoire le retour en France d'un couple même marié depuis 10 ans avec un qui est français l'autre qui est japonais c'est pas évident et surtout le conjoint qui rentre il faut étranger il est mis dans la case de l'étranger qui arrive en France même s'il est conjoint d'un français et oui il va se taper la queue à la préfecture pour avoir son titre de séjour avec tous les clandestins tous les migrants tout le monde il n'y a pas de différence c'est pas très cool on l'a déjà signalé mais c'est effectivement compliqué c'est compliqué j'en ai touché un petit mot tout à l'heure pour réintégrer le système de protection sociale même si une fois qu'on est sur le territoire français et qu'on a passé trois mois et qu'on fait preuve d'une résidence stable et régulière je crois que ce sont les deux mots quelle que soit la nationalité on a la sécurité sociale assurance maladie et un mariage ou pas mariage ça ça change rien donc mon conseil c'est marier c'est quand même plus facile parce que les consulats quand ils délivrent les visas au départ du pays c'est beaucoup plus facile faire les demandes en étant dans le pays au départ et ne pas arriver en touriste pour arriver demander le titre de séjour une fois qu'on est sur place en touriste ça c'est quand même beaucoup moins bien se marier avec un contrat de mariage qui facilite beaucoup les choses et alors puisque je travaille beaucoup sur la fiscalité le mariage sous le régime de la séparation de biens est le régime à recommander et pas la communauté réduite aux acquets voilà donc c'est facile quand on est jeune on n'a pas trop de biens donc c'est beaucoup plus facile mais ça permet c'est des petits détails au point de vue fiscal après on peut se déclarer en foyer séparé et non pas en foyer fiscal unique ça facilite beaucoup beaucoup les choses surtout quand on est dans plusieurs pays c'est beaucoup plus facile voilà donc ce que je pouvais dire les informations dont je dispose pour le retour en France avec un conjoint étranger d'accord j'ai une deuxième petite question pareil j'imagine que vous l'avez peut-être abordé ce qui concerne la reconnaissance des diplômes en France en revenant de pays étrangers donc d'une part reconnaissance de diplômes tout simplement et ensuite une question qui me tracasse au Québec qui sont des diplômes qui n'existent pas en France en fait oui on a des exemples qui sont psychoéducateurs optométristes ce genre de diplômes qui sont absolument pas considérés d'aller en France comment ça peut se passer et mieux ? alors juste le deuxième citer l'optométriste le diplôme d'optométriste existe en France mais on n'a pas le droit d'exercer en tant qu'optométriste c'est toute la subtilité du droit français donc la plupart des opticiens qui font un BTS d'optique ont aussi un diplôme d'optométriste mais voilà en France seul l'ophtalmo donc le médecin ophtalmologiste est autorisé à être optométriste exerçant en tant qu'optométriste bon mais alors la reconnaissance des diplômes ça se passe au plus haut niveau c'est une décision de ministre à ministre uniquement donc il ne faut pas hésiter par exemple là vous m'avez cité deux diplômes c'est très intéressant de pouvoir les faire remonter alors par qui les faire remonter ? en fait l'objectif c'est que ça remonte au ministère de l'enseignement et de la recherche en France c'est ça donc moi je peux tout à fait par exemple je vais vous donner une idée si vous avez dans vos pays respectifs des diplômes qui existent qui ne sont pas reconnus en France dont vous souhaiteriez avoir la reconnaissance faites-moi passer des listes je peux les compiler au bout d'un moment quand j'aurai une liste suffisamment longue je peux faire une question écrite au gouvernement et du coup de fait ça remontera et je la ferai à la ministre de l'enseignement et de la recherche alors les réponses sont lentes à venir mais ça permet au moins de mettre la lumière sur le sujet de la même façon ça me permet de faire une petite extrapolation le permis de conduire n'est pas un papier d'identité mais un diplôme et la reconnaissance des permis de conduire se passe également au plus haut niveau et quand il n'y a pas de reconnaissance des permis de conduire entre pays ça se passe qu'au plus haut niveau c'est qu'au plus haut niveau qu'on peut essayer de faire aboutir et avancer le problème pardon de vous interrompre il y a juste une question du live qui demande juste des précisions sur comment obtenir un contrat de mariage juste pour terminer alors le contrat de mariage parce que je rebondis là-dessus ça se fait chez un avocat il faut aller chez un avocat pour signer un contrat de mariage sachez que d'ailleurs faire un contrat de mariage en tout cas en France à l'étranger je ne sais pas mais en France faire un contrat de mariage avant mariage est beaucoup moins cher que faire un contrat de mariage après c'est beaucoup plus complexe après beaucoup plus onéreux c'est plusieurs milliers d'euros quand on fait ça après le mariage donc mieux vaut le faire avant c'est beaucoup plus simple et ça se fait chez un avocat et si on n'a pas fait de contrat de mariage préalablement au mariage il y a forcément un contrat par défaut qui existe soit c'est celui du pays dans lequel on réside soit en France ça peut être le contrat de la communauté réduite aux inquiets par défaut donc on considère qu'il existe un contrat même s'il n'est pas formellement écrit dans un document et donc tout contrat qu'on souhaite faire après le mariage est considéré comme un changement de contrat de mariage et donc c'est forcément tout de suite plus onéreux et ça se fait toujours chez un avocat alors quand c'est entre deux personnes françaises ça se fait évidemment en France et quand c'est un travail français et un étranger on peut le faire dans le pays où on réside et ensuite on le fait transcrire en droit français la transcription se fait c'est une bonne question j'ai un doute au moment où je m'exprime je ne suis pas sûre que ça se fasse au consulat ça se fait aussi chez un notaire en France c'est un notaire en France qui est chargé des contrats de mariage voilà pour Laurence qui avait posé la question dans le live est-ce que vous m'entendez Arnon ? oui oui je vais intervenir je me suis marié il y a un mois avec une jeune croate sur le territoire français mais également d'un point de vue religieux en Croatie du coup et nous sommes résidents en Italie nous sommes passés chez un notaire sur la côte d'Azur avec un traducteur assermenté et mandaté par la chambre des notaires français qui reconnait que la langue maternelle de Barbara ma femme n'est pas le français et par conséquent on a cette tierce personne qui se déplace et qui au fur et à mesure que le notaire lit le contrat va tout simplement traduire et Barbara à la femme a signé tout simplement voilà ça se fait très facilement je trouve qu'en France on est très bien organisé là-dessus je conseille vivement le contrat de séparation le contrat de mariage sous la séparation de bien qui est le contrat où vous déciderez de tout je dis bien de tout qu'appartient à monsieur et qu'appartient à madame à partir du moment où vous mariez moi pour moi c'est celui qui propose le plus d'opportunités chacun gère son mariage comme il veut je me sens comme un vieux con à parler de mariage etc puisque c'est très récent mais ça se fait très facilement enfin en tout cas nous comme cela a été on a été conseillé en Italie on a été conseillé en Croatie on a été conseillé en France on a décidé en France puisqu'on s'est marié dans une commune française dans la région toulousaine et c'est très bien et je confirme et je confirme notamment sur le plan fiscal c'est le régime de mariage qui est le plus simple à avoir est-ce qu'il y a d'autres questions ? est-ce que avant de conclure est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de jamais l'étranger ? peut-être peut-être on a la suite mais peut-être que tu as l'un vas-y vas-y je t'en prie tu es très loin je te laisse intervenir en premier est-ce que dans votre mission vous aurez la possibilité de faire des préconisations sur les prerogatives et le fonctionnement entre la CCI et Business France parce que c'est un point qu'on avait en avant tout à l'heure dans la discussion le problème de la CCI elle n'a pas vraiment d'objectif sur sa mission comme c'est privé son objectif essentiel c'est de gagner de l'argent et ce qui peut induire en erreur certains jeunes français qui vont voir l'arrerage de la CCI qui en fait elle va s'intéresser à ce que ça peut lui inventer pour son entreprise personnelle bon c'est une très bonne question alors il faut savoir que dans le cadre de la réforme de Business France qui a été présentée par Christophe Lecourtier son directeur général il y a quelques mois à l'EDEC à la petite EDEC comme on dit à Roubaix l'Economy Management en Bac plus 4 je ne sais plus quel est son nom donc il a été proposé que dans 9 pays au monde il y aura un rapprochement Business France et les chambres de commerce c'est-à-dire que Business France va intégrer les chambres de commerce alors ça peut paraître bizarre au regard de ce que vous venez de dire mais l'idée c'est que en fait les chambres de commerce soient chargées d'une mission de service public donc il y a les pays qui sont concernés il y a Singapour il y a Tokyo il y a Manille là je parle de ma zone il y a Moscou donc sur les 9 il y en a 4 chez moi il y en a même Séoul il me semble aussi voilà donc il y en a pas mal chez moi chez moi c'est pas chez moi c'est pas mon territoire mais bon dans la 11ème voilà donc l'idée c'est notamment dans des endroits où Business France dont les employés ont un statut diplomatique ça avait parfois du mal à fonctionner je pense à la Russie qui mettent un peu des bâtons dans les roues aux diplomates mais bon il y a d'autres raisons qui font qu'il y a ce rapprochement qui est envisagé c'est un vrai sujet et les chambres de commerce vont rester des structures privées avec un objectif de rentabilité évidemment donc c'est aussi pour ça que pour le moment on va voir dans les chambres de commerce transiter beaucoup de TI beaucoup de grands groupes peu de PME et encore moins d'entrepreneurs et d'où l'importance de développement de réseaux comme la French Tech French Founders ou des structures de ce type là donc j'ai pas vocation à parler spécialement de ça c'est pas tellement ma partie puis en même temps ça a déjà été évoqué en tout cas le fait qu'ils pouvaient se marcher sur les pieds dans certains pays a clairement été identifié et les solutions apportées pour le moment ont été de quelque part faire disparaître Business France pour intégrer ses services aux chambres de commerce c'est le chemin qui a été choisi pour le moment qui correspond aussi au fait que l'État a besoin de réduire la voilure et de réduire ses moyens les fonctionnaires qui sont chez Business France qui viennent de la DG Trésor pour beaucoup Direction Générale du Trésor donc de Bercy c'est des gens qui coûtent cher c'est des gens qui coûtent très 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 cher voilà j'en dirai pas plus on m'en demandera pas plus voilà donc c'est la réflexion est en cours d'autres questions donc en tout cas pour rapport à la mission voilà donc moi je vais vraiment parler de la fiscalité de la protection sociale on en a un peu parlé là de l'accès aux services publics et de la simplification sachant que les services publics c'est pas seulement ceux qu'on a dans les pays où vous êtes c'est vous êtes à Londres il faut appeler la préfecture pour je ne sais quoi il faut appeler ou les opérateurs de l'État j'ai besoin d'appeler France Télécom pour je ne sais pas quoi vous allez tomber sur un numéro surtaxé en 0900 qu'on n'appelle pas depuis la Grande-Bretagne voilà donc c'est des choses comme ça et puis la question du retour en France mais j'aurais un chapitre de questions complémentaires parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup évoqué tout à l'heure le départ de France je suis assez contente d'ailleurs de tout ce que vous avez dit qui montre que vous êtes un biais de recrutement je pense quand même parce que vous êtes tous assez concernés parce qu'en fait en réalité moi dans les observations que j'ai faites c'est que les gens partent très facilement on achète un billet d'avion je m'en vais sans du tout plus réfléchir et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui partent sans assurance si je prends l'exemple de la Thaïlande où on a beaucoup beaucoup de français ou qui travaillent ou qui sont clandestins ou qui sont touristes on a une forte proportion de clandestins en Thaïlande il faut le savoir qui sont sans assurance maladie et on a quand même en Thaïlande entre 1 et 3 décès par semaine de français et oui et oui ou de gravement accidentés et pour lesquels la famille quand on la contacte nous dit j'ai pas les moyens tant pis vous le laissez en Thaïlande je peux rien faire donc il y a un problème d'information au départ en disant mais assurez-vous réfléchissez donc tous vous avez posé des questions qui montrent que vous avez bien mûri vos projets mais sachez que c'est pas forcément toujours le cas loin loin de là c'est un vrai problème moi j'avais une dernière question peut-être si je peux me permettre c'était d'avoir un peu la suite des événements comment vous souhaitez continuer à nous associer justement à cette démarche à la réflexion peut-être c'est une question sur laquelle Pierre aura également des détails des informations mais voilà c'est la première fois qu'on échange tous ensemble on a appris énormément de choses c'était extrêmement constructif mais j'espère juste que ce n'est juste pas un one shot et qu'on continuera juste à pouvoir nous entendre et à faire en sorte qu'on puisse voilà alors déjà moi je suis très contente de ça et c'est ce que je dis partout partout où je passe moi si on attend que les idées viennent que de moi on va être très très déçus donc il va quand même falloir que je communique avec un certain nombre de personnes dont vous faites partie donc moi j'étais ravie ravie de cette séance donc vous voyez tout à l'heure je vous ai parlé la question écrite au gouvernement il ne faut pas hésiter à me solliciter donc j'ai un email Armand va vous en dire deux mots aussi Armand parce que j'ai une super équipe Armand est ici à Paris il faut savoir que j'ai aussi Adrien et Vincent qui sont à Bangkok Adrien qui s'occupe des réseaux sociaux Vincent qui s'occupe du côté plus politique et puis j'ai Stéphanie qui est ma chef de CAM qui s'occupe de mes déplacements qui est à Singapour et puis j'ai enfin Bénédicte qui est à Paris mais moins souvent pour le côté administratif et financier donc j'ai une grosse équipe tous jeunes et dynamiques donc c'est vraiment très utile donc il ne faut pas hésiter à me solliciter moi je réponds toutes les contributions sont bonnes et si par exemple à un moment il y a une thématique un sujet qui vous tient à coeur vous aimeriez faire avancer vous pensez que c'est par le biais politique et même peut-être législatif qu'on pourrait faire avancer mais n'hésitez pas vous contactez Armand et on met quelque chose au point on se fait une réunion on se fait un brin-sendig on met en place une méthode et on avance moi tout ce que vous pensez vous voyez je vous ai donné les points qui m'intéressent le plus comme député on a un peu besoin de se spécialiser c'est la science intégrité scientifique je suis médecin de formation c'est l'attractivité l'export la présence de la France dans le monde ça c'est un point super important il y a un autre dont on n'a pas du tout parlé parce que vraiment ça ne vous concerne pas du tout enfin je vous le souhaite c'est le vieillissement cognitif ça c'est un sujet on est très très en retard en France sur le sujet donc c'est un point c'est pas Alzheimer c'est du vieillissement cognitif normal et non pas pathologique et puis quoi d'autre encore est-ce que j'ai oublié des trucs tout ce qu'il y a affaires étrangères géopolitiques donc comme la députée l'a souligné je pense qu'on va avoir l'occasion d'en discuter avec Pierre-Marc dans les jours qui suivent mais je pense qu'on a entre autres notamment dans le cadre du groupe attractivité et surtout nous l'accent comme vous avez pu le comprendre l'accent que veut mettre la députée c'est mieux utiliser les français qui sont à l'étranger les réseaux, nos connaissances qu'on peut apporter à nos PME à nos entreprises et je pense que là vous les diams qui sont à l'étranger vous avez une sacrée carte à jouer et surtout pas mal de connaissances et du côté négatif et de quelques pistes positives qu'on pourrait creuser quelques exemples qu'on pourrait essayer de partager parce que notamment comme on a souligné lors de notre échange aujourd'hui il y a un énorme déficit d'informations et surtout on a beaucoup d'entités qui font du bon boulot mais qui ne se parlent pas entre elles donc si on peut commencer à faire en sorte que l'info passe un peu mieux c'est déjà une bonne chose donc on pourrait à la rigueur envisager une collaboration là-dessus et comme la députée l'a souligné si vous avez vraiment des sujets que vous voulez faire avancer des sujets ponctuels même liés directement à votre pays ou à votre région où vous êtes ou à un statut particulier des jeunes qui sont à l'étranger n'hésitez pas à envoyer un mail m'envoyez moi un mail directement donc c'est armand.leblois arroba clb-an.fr bref l'adresse de tous les collabs quoi et 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 on pourra soit faire une question écrite soit dans ce cas ben pourquoi pas mettre en place des rendez-vous pour des auditions parce que c'est curieux j'en ai fait l'expérience quand c'est un collaborateur ou un jeune avec Macron qui demande à l'administration de se pointer pour répondre à quelques questions c'est difficile mais quand c'est tout d'un coup une députée qui demande une audition tout d'un coup tout le monde veut venir avec les dossiers donc si on peut faciliter l'accès à certaines personnes pour faire des des auditions et des entretiens pour vous faire avancer et vous fournir des infos dont vous avez besoin n'hésitez pas écoute merci merci Armand je crois qu'avec Armand on était assez d'accord pour dire que ce genre d'échange est très sympathique pour tout le monde et très utile pour tout le monde autant pour nous pour faire remonter nos informations et j'espère pour vous madame la députée pour votre travail parlementaire donc on est d'accord que ça ne sera pas un one shot et qu'on sera amené à collaborer je vous laisse faire et alors au delà de ça ce que je voulais dire aussi c'est que votre présence elle est super importante vraiment je le dis sans aucune flagornerie mais vous n'imaginez pas parce que je le mesure ici à Paris la présence sur le terrain des gens qui s'intéressent à la politique du président de la république et du gouvernement elle est difficile elle est difficile ça marche bien dans les grandes villes ça marche très très bien à Paris et on a fait quelque chose de fantastique je suis absolument enthousiaste sur ce qui est en train de se passer en France mais voilà c'est pas tout donc quand vous-même vous rentrez voir votre famille vos amis en France c'est peut-être une petite ville un village parlez autour de vous parlez autour de vous on a vraiment besoin de ces relais parce que franchement la partie elle n'est pas gagnée loin de là mais très loin de là donc ce que vous faites là c'est essentiel moi j'ai besoin de tous ces contacts chaque fois que je me déplace même en France j'essaye de voir aussi ce qui se passe sur le terrain il faut montrer qu'on existe c'est super qu'on brainstorm entre nous mais il faut vraiment aller parler au-delà de nos cercles habituels et de nos zones de confort sinon le mouvement en marche il va s'effondrer il va faire pchit aussi vite ils disparaissent aussi vite qu'il est apparu donc c'est vraiment important et ce que vous faites là est super super important écoutez merci beaucoup madame la députée merci d'avoir pris le temps de nous écouter je suis sûr qu'on aura d'autres questions qu'on vous enverra par email et d'autres contributions on continuera à le faire je vous prie à tous passer l'email d'Armand pour que vous puissiez lui faire parvenir ce que vous souhaitez et on remettra ça très bientôt je pense qu'Armand avait parlé en septembre dans le cadre de votre prochaine mission vous avez des contacts en Chine et en Australie ? on a des contacts en Chine et en Australie c'est en cours de nomination bon d'accord super c'est important en Australie j'ai mon suppléant qui est super jeune vous voyez Charlie yes tout à fait je suis bien au courant super parfait écoutez merci beaucoup vous êtes heureux merci à tous un très bon travail parlementaire sur votre mission et si vous avez d'autres questions pour nous n'hésitez pas à nous les poser merci beaucoup je vais débriefer tout ça et intégrer tous vos verbatimes à la mission merci beaucoup merci beaucoup au revoir à tous à tous au revoir au revoir au revoir au revoir